Salut tout le monde, je m'appelle Steelers Yeah Et bienvenue dans l'épisode 2 de Besage Oh oui, alors vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires Que j'allais rager dans les prochains niveaux Qu'ils étaient particulièrement difficiles Alors, je compte sur vous, on va tout de suite vérifier Alors on était rendu au niveau 23 Village of Doom Je me demande en fait si c'est pas plutôt Village of Doom On va voir ça tout de suite Allez, c'est parti Wow, d'accord, donc on doit détruire 90% du village Qu'est-ce qu'on a ici ? Des petits vases, des petits kiosques, des petites maisons totalement inoffensives Un observateur Et les moutons en fait, n'ont même pas de bombe sur le dos C'est quoi, il y a peut-être des villageois qui vont sortir des maisons avec des AK-47 Pour me détruire, je sais pas, play ? Est-ce qu'une surprise m'attend ? Est-ce que les poules ont des dents et ils vont me détruire ? Ah bon, on dirait que non en fait Donc, c'est plutôt en fait De faire une machine Bon, j'imagine que pour écraser des maisons, ça va quand même pas être très difficile Ok, il y a des marches Donc en soi, ça me prend quelque chose qui peut éclater les maisons en hauteur Ou des canons par exemple Et bien évidemment, je dois descendre ce putain de ballon C'est la moindre des choses, bordel On va devoir quand même faire une machine multitâche Qui va être efficace pour détruire tout ça Et tuer tout le monde, bien entendu On est des sacrés barbares Ok, c'est quand même bien Super Alors, petite anecdote en fait On est présentement dans la semaine de Somnotica Parce que je vous en sors quand même un peu plus Je viens de terminer de tourner l'épisode 7 Ce jeu est foutrement fantastique J'ai vraiment hésité pour tourner d'autres épisodes J'avais envie de juste faire ça en fait Quand on a... Besiege est une passion Il y a des chaînes qui sont spécialisées dans certains jeux Il y a du Minecraft, du League of Legends, du Code, du Battlefield On a vraiment du multigaming et tout Sauf que honnêtement, j'ai des gros coups de coeur cette année Besiege, mouah, une pure merveille Puis Somnotica Mouah, une pure merveille aussi Évidemment, on a du Minecraft et tout Donc, oui, je joue beaucoup Mais vous en redemandez toujours plus Donc, je crois que ça vous plaît Des fois, je me dis, ah ouais, ça fait... Je fais juste sortir ça comme contenu Juste du BC, juste du Somnotica Avec du Minecraft, les Sims 4 Un Outlast, justement un Outlast Ça fait plutôt longtemps que j'en ai pas tourné Et j'ai envie de continuer Mais avec toutes ces séries, tous ces jeux Qui sont une pure drogue Et que vous redemandez sans cesse C'est difficile de faire d'autres contenus D'essayer d'autres jeux Comme je faisais avant Du indie game Et ce genre de truc Ah, je vais devoir leur trouver quand même une petite place Bordel que c'est bon ces petits jeux Bon, fin de la parenthèse Maintenant, allons construire une machine Bien badass, comme d'habitude Je me suis fait baiser en fait Je vous explique Je suis en train de construire ce terrible monstre, d'accord ? Et je suis habitué depuis le début de Besiege Il suffit de légèrement toucher une maison Et celle-ci explose en pièces Pas dans celui-ci Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous avez dit Que j'allais chier dans les prochains niveaux en fait Parce que je me suis dit Bon, peut-être qu'ils parlaient des deux derniers Pas nécessairement celui-ci Parce que c'est 90% du village Donc c'est à peu près toutes les maisons On s'entend ? Et là, je me retourne avec ma grosse machine bien badass Et je vais tout simplement aller essayer Et je ne peux pas détruire la maison de cette manière Je ne peux pas juste rouler dedans Et je n'ai pas assez de canons Je me suis fait une espèce d'engin à 6 canons Comme vous pouvez le voir en fait Donc ils sont rétractables C'est super badass Alors par exemple, je vais prendre le 1 Je vais tirer dessus J'espère que ça ne la détruit pas Ok, d'accord Au moins, un boulet de canon, ça arrive à la tuer Mais là, je vais devoir changer de tactique Parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 au total 10 putains de maisons Donc à moins d'avoir 10 canons Je vais vraiment devoir trouver une autre tactique Merde ! Alors, je me suis cassé le cul comme d'habitude Et j'avais envie de sortir de l'ordinaire Alors, j'avais déjà appris dans le passé à faire un aéreo glisseur Normalement, qui est beaucoup plus petit Mais là, puisque je devais tracter des choses Des petites sentinelles en fait Des petits canons sur roulettes J'ai dû en fait Mettre un peu plus de puissance en fait Si j'appuie sur plein Normalement, il y a un petit ballon en fait Pour alléger la structure Et je peux avancer et reculer comme ça Et tourner en fait Sur moi-même Voilà Donc, c'est vraiment un engin Très, très cool en soi Et pourquoi, quand que j'ai entré Non ! Fuck off ! Pour vrai ? Tantôt, je pouvais pas ! Pourquoi maintenant, je peux le péter A cause d'un petit pic de merde ? Oh my God ! Mais tu déconnes ! Je m'étais préparé des lances flammes en fait Pour foutre le feu à toutes ces maisons ! Bah, si c'est plus facile en fait, on ne chialera pas Mais par contre, j'ai des canons transportables Pour pouvoir détruire les petites maisons sur les collines Et celui-ci pointe vers le haut Pour pouvoir, bien entendu, démonter la montrouille fière Alors, c'est parti bébé ! Alors, on recule, bam ! On tracte notre premier trailer Et on va aller tout de suite rejoindre notre amie Alors, c'est pas vraiment évident D'accord ! Donc, il n'y a aucun problème Elle, elle se casse du premier coup Super ! Génial ! C'est reparti ! Je ne sais pas en fait pourquoi il se découplait Pourtant, je ne crois pas que la structure... What ? Ça semble un peu plus tenir le coup D'accord ! Super ! Et crevez tous si vous vous retrouvez sur mon chemin Yeah ! Alors, je dois me positionner correctement Pour éclater ce premier fumier Mais en fait, il est exactement là où il y a la maison Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me détacher Et je vais aller détruire cette maison C'est plutôt simple comme première idée BOOM ! Oh oui ! Bon, et ensuite, pourquoi pas, je vais me prendre par derrière ici Attention, on recule Bam ! Super ! On avance ! T'es capable ! T'es un vrai putain de tracteur ! Allez-y ! What ? D'accord ! Donc, en fait, je viens tout simplement d'exploser mon engin Bon, ok, d'accord, j'en ai plein de cul en fait Ça ici, BOOM ! Ok ! Donc, on fait le ménage Voilà ! Super ! D'accord, je crois qu'on est bien alignés Attention, on tire ! Ouais ! Ha, 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 ha ! Génial ! Oh, my God ! T'es pas sérieux ! Vous aviez raison, mes petits coquins ! Ce putain de niveau allait définitivement me faire chier ! Allez ! On détruit les putains de maisons et on refait éclater cette espèce de petit connard d'enfant de chienne ! Désolé, mais là, je commence à me faire chier et Steelers ne devient plus très poli ! Allez ! On les éclate ces petits connards ! Voilà ! Donc, je l'ai descendu, j'avais juste à me détacher du putain de canon, merde ! J'y avais pas pensé la première fois ! J'ai pulvérisé ce putain de village ! Maintenant, on va essayer nos canons transportables Voilà, pour faire péter les petites maisons qui se cachent en hauteur Attention, donc on se tracte sur le premier Et voilà ! Alors, eux, en fait, ils se transportent quand même plutôt bien Alors... Voilà ! Oh ! Je crois que ça va être parfait si je peux être dans cet angle ! Excellent ! Alors, on lui donne l'angle souhaité Je crois que comme ça, ça va être plutôt bien Et on fait le premier coup de feu ! Attention ! C'était pas le bon ! C'était le numéro 2 ! Oui, bien sûr ! Ah, bordel de merde ! D'accord ! Cet épisode commence à devenir de la vraie merde ! Parce qu'en bout de ligne, j'arrive quand même pas à détruire tous ces petits connards ! J'aurais presque dû continuer Somnotica ! Avoir su que l'épisode aurait duré aussi longtemps et m'aurait fait aussi chier ! Et bien, vous, à la maison, ça ne paraît pas grâce à la magie du montage, mais présentement, cet épisode dure plus d'une heure ! Oui ! Oui ! Où ça ? Allez ! On va essayer de le réussir quand même ! Nous revoici de retour ! Cette fois-ci, j'ai laissé de côté le côté badass et j'ai plutôt été pour l'utilité, d'accord ? Si vous la trouvez badass, la machine... Super ! Alors, c'est très simple, on appuie sur Play, ça se contrôle avec les flèches, hein ? Donc, on y va avec l'attitude tout à fait standard, d'accord ? Elle est rapide, elle est agile, on s'approche d'une maison, on vise avec le pique-pique, et vlant ! On le pique comme un scorpion ! Et comme ça, ensuite, on continue, on peut à peu près détruire n'importe quoi, bam, voilà ! En fait, je commence à me dire que c'est ce que j'aurais dû créer à la base, mais j'aime toujours faire des choses qui sortent de l'ordinaire, vous le connaissez ! Alors, je me complique la tâche, et parfois, ça rajoute un peu de croquant aux épisodes, et bien, vous en vouliez du croquant ? Et bien, il y en a eu dans cet épisode, parce que, honnêtement, j'étais sur le bord de dire « Fuck off ! » Je vais tout simplement passer à autre chose, et... Mais, pas dans le sens que je vais abandonner ! Mais, j'avais déjà... C'était déjà arrivé dans un épisode que je n'avais pas réussi, en fait, et j'avais tout simplement fait une revanche. Alors, j'étais vraiment sur le bord de dire « D'accord, eh bien, je vais prendre tout simplement une revanche, le niveau m'a eu, et l'idée de cette superbe machine m'est venue en tête ! » Alors, normalement, je devrais même être en mesure de descendre ce petit enculé, sauf que je dois faire attention pour ne pas me faire piquer... Mmmh ! Oh oui, putain ! Ha 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 ! Ça commence à le faire, d'accord ! Super, super, super ! Et moi, tantôt, en fait, ma première machine que j'avais faite, si j'aurais été assez vite, elle aurait probablement été capable d'en venir à bout. Mais pas du niveau, quand on voit tout ce que ça prend, en fait, pour le terminer... Allez, boum ! Je te pique, je te pique, je te pique, j'ai dit ! Voilà, tu meurs, je te vénonise, espèce de p'tite merde ! De mouton ! Allez ! Crève ! Crève ! Et crève ! Je dis crève ! Crève, je dis ! Voilà, merci beaucoup ! Oh, peut-être, peut-être, peut-être ! Attention ! Oh non, t'es pas sérieux ! Ça, c'est ce qu'on appelle être sur le remord. En fait, c'était très, très, très limite. 90% ! Je commence vraiment à hésiter sur la manière que la team de B-Sage ont calculé. 90% ? Nan ! 99% qu'on doit tout détruire, merde ! D'accord, dites-moi que ce foutu mouton de merde va faire terminer ce foutu niveau de merde ! Aucune des machines de merde que vous avez vu aujourd'hui ne sera disponible en téléchargement, parce que... c'est de la merde ! Celle-là, en fait, on se débrouille quand même bien, mais vous voyez comment qu'elle est faite, hein, c'est plutôt assez simple. Tout le monde à la maison peut le reproduire. Alors, si vous aviez des meilleures machines, ça serait... génial ! Alors, je sais pas si avoir fait brûler les petits moineaux, ça aurait été plus efficace et tout, mais là, présentement, l'épisode, ici, sans le montage, dure plus d'une heure dix minutes. Alors, je suis très heureux d'avoir terminé ce putain de niveau ! Si vous avez aimé l'épisode, mettez un like ! Partagez à tout le monde ! Suivez-moi sur Facebook et Twitter et abonnez-vous ! N'hésitez pas ! Visitez mon site web au www.starers.com Et moi, je crois que... je vais aller me détendre un peu. Allez ! On se revoit dans une prochaine vidéo ! Je vous aime ! Bye-bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz